Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci on va pouvoir parler de ce qui s'est passé aux Worlds au niveau des équipes européennes. Alors on va pas tout parler parce que... On va pas parler de tous surtout parce que... Il y a plusieurs équipes qui, bon... Est-ce qu'elles méritent vraiment qu'on parle d'elles ? Je ne sais pas. On va surtout se concentrer sur le site 1 et 2 de l'Europe, en tout cas au moins ça c'est sûr. Parce que il y a eu des choses à dire, on va dire dans la fin de cette... Je sais pas combien de semaine des Worlds. Juste avant les quarts de finale. Que nous n'aurons pas forcément besoin de voir en tant qu'Européens. Puisque bien évidemment, il n'y aura aucune équipe européenne en quarts de finale pour la première fois depuis 2014. Ce qui n'est pas vraiment le résultat que j'aurais aimé vous dévoiler un peu maintenant. Dans un épisode de Draft Gap après, c'est des épisodes qui s'intitulait, je le rappelle. Peut-on battre la Chine ? Peut-on battre la LPL ? Peut-on battre les équipes orientales en général ? Bon la réponse a été plutôt non. Mais le problème c'est que pour l'Europe, on a un bilan qui est encore plus dégueulasse que si c'était juste non. Donc on va devoir un petit peu analyser tout ça. Donc on a un format un petit peu spécial aujourd'hui. Puisqu'on va analyser la draft et la game de, on va dire, deux matchs en total. Mais il va y avoir, on va dire, un switch qui va être fait pour le deuxième game, on va dire. Donc on va analyser la draft d'une game d'un BO et on va analyser la game d'une deuxième game d'un BO, en gros. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il n'y a pas forcément grand chose à dire. Je vais juste vous rappeler tout ça une fois qu'on y sera. Là on va commencer par mon équipe de cœur. Mon équipe de cœur, évidemment. Il fallait que je finisse par en parler, même si c'est vrai que j'aurais pu parler dans l'ordre chronologique de G2 en premier. Là vu que ça va être un peu plus rapide et que c'est un peu plus facile d'expliquer tout simplement, puisqu'on va analyser la draft et la game 3. On va analyser la draft et la game 3 de Tatsi Kwebo. Alors, donc, déjà la game 3, je pense que vous n'avez pas forcément, si vous avez vu le BO, pas forcément trop de soucis à comprendre pourquoi est-ce que c'est cette game-là qu'on va analyser. Parce que, pour le coup, disons que la game 1, on la gagne à la draft. Et ça, pour le coup, ce n'est pas dégueu. Même si on a aussi pas mal bien joué dans la game. Ce n'est pas si dégueulasse que ça. Je vais juste montrer un peu tout ça. Je vais d'ailleurs légèrement déplacer sur OBS pour que vous puissiez voir les pics. Voilà, donc, la première game n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, vraiment, genre, on a une bonne draft, tranquille. Je veux dire, bon, je ne comprends pas trop la Céjuani, mais en dehors de ça, on a une Oriana très fort dans le pic, tout ça. On a un Aphelios du côté de Noah. Bon, ça, vous allez voir que le pic Aphelios, ça va être un peu le pic déterminant du BO, pour être honnête. On a le premier milieu, je crois, des LCS. C'est l'LCS, pfff, des Worlds. On a l'impression de Trimby, qui a donc pas mal joué le personnage. Alors, ce n'est pas forcément comme s'il avait besoin de jouer trop bien le personnage, puisque, en face, il y avait, basiquement, la composition rêvée pour un Milio. C'est-à-dire, une composition avec pas mal de CC de groupe. Notamment, du coup, l'ulti Renata, qui a pu être cleanse assez rapidement par Milio. Ils sont ayant pas mal de mêlées. Ce qui est très intéressant pour Milio, parce que lui, il peut appuyer sur Q-Spell, et puis le mêlée, derrière, tu l'envoies dans les cages, quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas dégueu. Le Aphelios, lui, sa vie, elle est incroyable, parce qu'il n'y a que des short range, et que, donc, il peut... Enfin, des short range qui lui foncent dessus, en plus. Donc, il peut vraiment laisser parler la totalité de sa puissance, on va dire. Et, pareil, pour la C2 et demi, tout ça. Donc, ce n'est pas dégueu, comme game. Je ne vais pas forcément l'analyser en détail, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là. Mais, c'est vrai que, je vais souvent parler de négatif dans cette vidéo, donc, pour dire, en termes de positif, cette game-là était très bien gérée. Voilà. Si on aurait pu avoir deux games comme ça, Fnatic, c'est un encart. Malheureusement, on n'a pas eu deux games comme ça. La game 2, ça a été... Voilà. Alors, je dis que cette game-là... Alors, j'aurais pu analyser la game 2. Mais, déjà, bon, la game 3, il fallait beaucoup plus parler d'elle que la game 2. C'est normal. Mais, je pense que la game 2 n'est pas forcément que perdue la draft, parce que, pour le coup, c'est un plan qui fonctionnait bien, jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, vraiment, c'est le problème avec ce genre de draft early game, qui est un peu un poil, ressemblant à ce dont on avait parlé dans la game entre Fnatic et LNG, je crois. Non, entre BG, je crois. Oui, entre Fnatic et BG. Lorsqu'on avait un identité dans un draft game précédent, où on avait dit, basiquement, que la composition de Fnatic était une composition qui était extrêmement demandante sur le plan mécanique et macro, parce que, en fait, si tu ralentis ou si tu te prends un revers à un moment dans la game, c'est fini. Littéralement, c'est fini. Complètement terminé. Parce que, derrière, en face, les mecs scalent, les mecs stabilisent la game, et tu finis par ne plus avoir assez de puissance. Là, c'est à peu près la même chose. Lorsqu'on a Lissine et Kalista, comme son de dégâts physiques, avec Santé, bien sûr, mais bon, voilà, Santé s'est fait un peu péter la gueule en line, donc ça a été un peu compliqué pour Oskanin d'exister dans la partie. Mais voilà, lorsqu'on a Kalista et Lissine, c'est à peu près le problème d'une draft. Tu peux prendre tous les piques à côté, en face que tu veux. Tous les piques, tu pourrais foutre le meilleur azir de humanoïdes partout, qui détruit les games, fait des shockwaves, des partitions impériales de tous les temps. Tu peux foutre une Kayle sur Oskanin, qui ne se fait pas gank miraculeusement, et qui commence à se caler tranquillement de son côté. Vu que tu as Kalista et que tu as Lissine, qui sont des personnages qui sont connus pour être de plus en plus mauvais, ou plus en mesure que la partie commence, enfin, la partie continue, on va dire, tu ne peux pas te permettre de ralentir dans la partie. Et pour le coup, alors, ça ne se voit pas au niveau de la courbe des gold, mais ce n'était pas si dégueulasse que ça, pour Tati. Jusqu'à à peu près la 20ème minute, où on a eu un teamfight dégueulasse, qui a terminé sur... C'était un tentatif de Nashor sur The Wavebo, qui a débouché sur, pas vraiment un turn, mais on va dire une belle défense, on va dire, de ce dragon, enfin de ce baron, qui a mené à un ace into... In-to, on passe d'un écargol de 0, à un écargol de plus 6, basiquement. Là, bref, ça, c'est comme ça, en littéralement 2 minutes. Donc, tu ne peux pas faire grand chose, à ce moment-là, dans la partie, surtout quand tu as des scaling aussi dégueulasse, au bout d'un moment, tu as Kaliçat fait plus de dégâts. Ton Lissine ne peut plus combler les trous aussi facilement qu'il le pouvait. Ta Syndra n'est pas Fed. Ton Santé a pas réussi à suffisamment empêcher le Knar d'arriver avec 50 milliards d'items d'avance et à ne même pas se faire one-shot en 1v5 en mini-Knar. Donc là, on peut dire que la game est terminée, pour le coup. Donc ouais. On ne va pas forcément parler de ces deux premiers games, on va parler de la troisième, qui a fait couler beaucoup d'encre, on va dire, dans la communauté européenne. Et je suis là pour dire que, évidemment, on va parler du gros truc que les gens s'habituent, les gens s'attendent, on va dire, quand on va parler de cette draft-là. mais il faut que, comme l'a dit le support du coup de Fnatic, Trimby, sur un tweet qu'il a donné il n'y a pas si longtemps, dont je mettrai peut-être le lien en description si j'ai le temps, les problèmes de cette draft ne s'arrêtent pas à son aspect. Donc ouais. Alors, j'ai déjà mis les bans sur celle-là en format un peu hybride, comme ça, je n'ai pas besoin de passer du temps à mettre les bans, parce que c'est un peu long à faire. Mais en tout cas, on a Nico, Rumble et Renata bann du côté de Fnatic. Alors pourquoi ? Alors déjà, Nico, on a vu de plus en plus dans les games que c'était un champion avec pas mal de priorités, parce qu'en fait, elle ne follow pas autant dans l'headgame que ce qu'on pensait. C'est un champion qui permet assez facilement de lock un carry, parce qu'il ne peut pas forcément faire grand-chose quand il se fait bump into full CC, tout ça. Tout en ayant en plus quelques mécaniques un peu abusées, comme celle que Caps a fait dans son match contre Belger. Et voilà, si vous ne pouvez pas voir, c'est au niveau de la... Ils ont fait un tower dive où il s'est déguisé en minion, on va dire, canon, en creep canon. Et en fait, il a tanké 45 fois plus de coups de tour qu'il devrait, parce que les creeps canon ont un passif particulier, je crois, c'est ça. qui ne peuvent pas prendre trop de dégâts de la tour et qui, bien évidemment, c'est une mécanique totalement intended que ça marche sur la vraie vie de Nico et pas que la vie, on va dire, visible du cyber canon. Bien évidemment, ce n'est pas un bug, c'est une feature puisqu'elle n'a pas été chronobrack. Donc, voilà. On a aussi du coup le Rumble qui est un des giga-picks en top lane, littéralement, parce que c'est un pick qui peut détruire des parties. Et en plus, Juntic, lorsqu'ils ont affronté X-Online, se sont bien rendu compte que Rumble, c'est un pick qui est quand même plutôt fort. C'est plutôt fort comme pick, ça, c'est pas dégueu. Et le blind, enfin, le ban de Renata, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, ça, c'est ce qu'ils ont dit au cast chez OTP, c'est qu'ils se sont rendus honte que lorsque tu bannes Renata, je ne sais pas si c'est OTP aussi, c'est justement un autre cost-stream, mais bref, que lorsque tu bannes Renata, tu bannes aussi Kalista par la même occasion parce que Kalista est quasiment tout le temps pair avec Renata. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le cas parce que je pense qu'il y a des picks comme la Sora K potentiellement, tu peux fonctionner avec elle, mais en tout cas, c'est vrai que généralement, c'est mieux de bannes les deux, enfin, de bannes l'un des deux, comme ça, tu bannes les deux. Bon, ils ont fini par bannes les deux, mais bon, pourquoi pas. Et derrière, du coup, les voyeux, ça bannes Xayah qui est un pick assez fort dans la méta à l'heure actuelle et qui n'a pour l'instant pas énormément de counter à part un dont on va parler dans la prochaine draft. On a Jarvan qui, pour le coup, lui est un pick qui est très, très, très plébiscité par à peu près beaucoup de junglers en général et qui a, on va dire, des grosses capacités notamment à un ou deux items tout ça, d'avoir de leur survivabilité au quai tiers, plus de la mobilité plutôt bonne, je veux dire, plus des dégâts plutôt bons, plus derrière, du coup, des cooldowns assez faibles ce qui fait qu'il peut faire à peu près 45 dash différents plus un cataclysme. Et dans une méta où les picks les plus forts de la mid lane, c'est Nico à Orianna, Syndra et qu'on peut même sortir des ADC qui sont pas mal, on va dire, immobiles du genre, justement, Xayah et Aphelios. Un champion comme Jarvan qui juste te met dans une cage, littéralement, avec son cataclysme, ça va forcément avoir énormément de valeur, on va dire, dans ce genre de méta. Et Orianna, pour le coup, qui est un ADC, enfin, un mid laneur qui s'est fait, genre, buff un patch sur deux depuis 50 patchs, donc au bout d'un moment, c'est vrai que, voilà, depuis le 13.5, on va dire, à peu près, je crois, 13.3, 13.5, comme ça. Bref, donc, ça commence, on commence par, du coup, le first pick d'Aphelios et en fait, j'ai envie de dire, les problèmes commencent déjà là, en fait, pour le coup, puisqu'on peut dire, machin, c'est, c'est, la draft est jouable, mais en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on se retrouve obligé de first pick d'Aphelios ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là ? Parce que first pick, en blue side, c'est un first pick que tu utilises pour récupérer le champion le plus broken de la méta, littéralement. C'est le seul avantage du blue side, c'est que tu peux très rapidement te dire, ok, je récupère ce pick laforge, je récupère ce pick laforge, je récupère ce pick laforge, et le red side, sont censés avoir les counterpicks, c'est-à-dire les picks qui sont pas forcément les meilleurs de la méta, mais qui sont des picks qui sont des bonnes réponses aux meilleurs picks de la méta. Et donc forcément, la puissance du blue side est énormément dépendante du nombre de picks broken et genre, irrépondables, on va dire, qu'il y a dans la méta. Genre, les moments où t'avais des eris qui étaient genre broken complètement, ou justement, la sortie d'Aphelios où personne ne comprenait rien à son pick et où il faisait n'importe quoi avec les règles du jeu, forcément, le blue side va être assez fort parce que du coup, tu peux récupérer ce genre de champion en premier dans la draft. Mais, il faut qu'il y en ait suffisamment des picks vraiment broken dans la draft parce que n'oubliez pas qu'il y a 6 pH champions qui sont bannes au début de chaque draft. Donc, il faut qu'il y ait au minimum 7 champions qui sont extrêmement forts dans la draft, enfin dans le game, en général, où évidemment, tu peux enlever les picks qui sont, on va dire, les picks phare slash signature de tes players, on va dire, de tes joueurs, notamment BDS qui, on va dire, force un ban d'Arius à chaque draft. Donc, bref. Pourquoi on se retrouve à pick Aphelios, en fait, pour le coup ? Parce que, on va dire, oui, mais Aphelios, machin, c'est très fort dans les méta. Non. Enfin, non. Du coup, on va le voir dans la draft. Non, c'est pas le pick. Un pick qui est genre broken dans le méta au même niveau que Jean-Xia, ce genre de truc. Et encore, même Zaya, des counters comme on va le voir plus tard. Donc, pourquoi est-ce qu'on se met à pick Aphelios en premier ? Spécifiquement. Vous allez me dire, oui, mais finalement, il faut bien qu'on prenne un first pick, si vous voulez. Mais ça, c'est vrai dans le sens où tu cherches quand même à récupérer un pick fort pour justement mettre très, très bien un des joueurs de ta game. Ou alors, si t'as pas ce genre de pick-là, tu cherches à mettre un mec weak side en piquant en premier pour derrière permettant de counter-picks que les mecs vont prendre en face. Donc là, soit c'est un pick qui a été pris spécifiquement pour mettre la botlane de Fnatic en weak side, ce qui est une très, très bonne idée vu que c'est le point faible de Fnatic. Soit, c'est un pick que t'as choisi parce que ton ADC ne sait pas forcément jouer autre chose. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement dans ces worlds que Noah n'avait pas de pick sur lequel il était aussi fort qu'Affelios. Et du coup, là, on arrive sur un problème puisque ça veut dire que si tu veux mettre ton ADC dans des positions qui seraient égales à son adversaire, t'es obligé de lui donner Affelios. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire que tu forces ta draft à rentrer dans une identité de jeu où tu dois pouvoir faire fonctionner Affelios dedans. Parce que sinon, tu te retrouves dans une draft avec un Affelios qui est là et qui ne sait pas trop quoi foutre parce qu'il ne rentre pas vraiment dans celle-là. Et du coup, ton pick que t'as choisi en premier pour ton joueur, finalement, ton joueur ne peut même pas l'utiliser parce qu'il n'a même pas de la puissance. Il ne peut même pas utiliser son pick dans la draft. Bref. Du coup, qu'est-ce qui est faible ? À quoi est-ce qu'Affelios est faible ? Eh bien, Affelios, c'est un champion qui est principalement un champion défensif. J'utilise souvent des codes comme ça. On va faire une sorte de semi-bouclier. Bref. C'est un champion qui est particulièrement défensif, principalement. C'est-à-dire que il n'est pas là pour go-in sur un mec et le one-shot. Parce que quand tu veux go-in sur un mec et le one-shot, ça, ça fonctionnait quand Galeforce était broken. Là, maintenant, Galeforce n'est plus broken. Tu ne peux plus juste prendre Galeforce, avoir un dash, flash-in, ou dash-in sur des gens, mettre un ulti, un Q-spell d'Inferno, le lance-flamme, et one-shot toute une équipe. Ça ne marche plus comme ça, le personnage. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu veux faire le maximum de dégâts, tu pars sur des items qui ne te donnent pas des dashs, ou généralement l'âme d'infini, du coup, vu que c'est sur quoi Noe était parti en game 1. Et comme tu n'as plus de mobilité, tu aimes bien quand les gens te rentrent dedans parce que Afeus, on va dire 4 armes sur 5, n'a pas de range intéressante. Ce n'est pas une range qui va lui permettre de taper pas mal de champions, en général, pas une range qui va te permettre de taper les mages, pas une range qui va te taper d'autres AD carry qui ont potentiellement plus de range, comme on va en finir, mais justement, Katelyn, Katelyn, Kogmo, même Trisana quand elle obtient un scaling suffisant, ce genre de trucs, tous ces AD carry-là, même Senna quand elle commence à scale, et même Jinx aussi, justement, qui était considérée comme un gros counter d'Aphelios dans les moments que dans le MSI justement, de cette année, où il y avait une méta vraiment Jinx, Aphelios, Jinx, Aphelios, Jinx, Aphelios, Jinx gagnait quasiment tout le temps parce qu'elle a une range supplémentaire que n'a pas Aphelios, et donc ce dernier ne peut pas utiliser, ne peut pas poser ses dégâts, sauf quand il est en Calibrum qui est son sniper, mais sauf que cette arme-là, il ne l'a qu'une fois sur cinq, enfin pas vraiment une fois sur cinq parce qu'il peut en stacker deux, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est surtout que ce n'est pas avec cette arme-là qu'il peut DPS le mieux, ce n'est pas avec cette arme-là qu'il DPS le mieux en général, c'est généralement attribué soit à son lance-flamme, soit à son chakra, du coup, je ne me rappelle plus de son mot, bref, tout ça pour dire que l'arme blanche ou l'arme bleue, en gros, c'est justement l'arme la meilleure en termes de DPS d'Aphélose, donc ce n'est pas sur celle-là qu'il va jouer la plupart du temps, donc il est faible contre les compositions qui, enfin, j'ai plus Epic Pen, contre les compositions qui l'a haute range, basiquement. Je sais bien à quel point j'ai une épaisseur de stylet de plus en plus grosse, bref. Il est faible contre les compositions qui l'a haute range parce que, justement, quand les compositions l'a haute range, il n'a pas la capacité de rentrer dans ces compositions-là pour leur dire d'aller se faire foutre, en gros. Donc, c'est compliqué pour lui de jouer dans ce genre de game. Donc, pour le côté de Waibo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre des compos pot, prendre des compos contrôle de terrain aussi qui peuvent fonctionner et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un Maokai qui va être sélectionné, alors aussi parce que c'est un très bon champion en général, bien sûr, même s'il n'est plus aussi fort qu'avant. Ça reste un champion qui est plutôt fort dans la méta parce qu'il a du contrôle de terrain avec ses petits saplings qui lui permettent en plus de fait check des moches de très loin, parce qu'il a son ulti qui juste appuie sur R et les mecs en face ne peuvent pas trop jouer s'ils ont des piques statiques ou qu'ils n'ont pas un champion qui va être dédié spécifiquement à se prendre l'ulti de Maokai pour que les mecs puissent se mettre derrière lui pour ne pas se faire route et que derrière, il peut lock une cible assez rapidement avec son Z donc ce n'est pas un ganker si dégueulasse que ça. En plus, il y a un clan de jungle qui n'est pas si dégueulasse puisque son Q-spell tape en zone et en fonction des PV max de la cible donc assez fort pour des cibles genre le blue buff, le red buff, tout ça. Bref, donc ça c'est le Maokai et ensuite derrière on a le hasard le hasard de... Merde, c'est qui ? C'est qui la midlane ? C'est Xiao, c'est ça ? Ok, voilà, Xiao. Xiao qui, bon, pour le coup, on ne va pas se le cacher, c'est un peu... Bon, ce n'est pas le meilleur midlaner de Sevor parce qu'on ne va pas on va juste le dire comme ça mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a un très bon hasard pour le coup. Donc c'est un peu chiant de lui donner son meilleur pick comme ça quand tu as un humanoïde qui est un peu connu pour son hasard et qu'il aurait préféré par exemple qu'on prenne le hasard. Mais le truc c'est que Satic vient de gagner une game avec Aphelios et vient de perdre une game contre Aphelios. Donc ils se disent ils sont obligés de prendre Aphelios dans la draft parce que sinon il ne fonctionne pas. Mais du coup, là, tu regardes les deux picks qu'a choisi Weibo et tu fais en fait Aphelios il peut jouer quand ? Parce que Asier a haute range Aphelios déjà, c'est assez rapide, assez facile de le dire parce qu'il a des soldats de sable, c'est un contrôle mage entre guillemets qui a du coup une range qui est suffisamment élevée pour ne pas se faire péter la gueule par Aphelios on va dire. Parce qu'il y a un slow, il y a ce genre de trucs. Même si ce n'est pas une range qui est aussi forte qu'il l'était il y a un an parce qu'il a pris son mini rework qui fait que maintenant son Q-spell a moins de valeur et son Z du coup ses sbires ont plus de valeur. Il ne reste que ça reste un personnage qui a une portée qui est supérieure à celle d'Aphelios dans 80% des cas. Et Maokai il est là pour empêcher l'Aphelios de se mettre dans des positions où c'est intéressant pour lui DPS ce genre de trucs parce que encore une fois saplings encore une fois ultimaokai tout ça ce genre de trucs qui font que c'est un peu compliqué pour Aphelios de jouer dans la partie. Rien qu'avec ces deux pics là. Derrière on a Humanoïd qui répond avec Sylas. Alors déjà c'est un Sylas qui est extrêmement tôt dans la partie déjà en plus on va mettre ses Giovanni d'ailleurs en plus c'est un Sylas qui est extrêmement tôt dans la partie et qui en plus a absolument aucun foutu rapport avec Aphelios en fait. Et c'est ça le problème qu'on a dans ce genre de draft où t'es obligé de partir sur Aphelios parce que sinon on va peut pas jouer. C'est que derrière tu prends deux pics qui sont des pics de Goine avec un Aphelios qui est pas un pic de Goine en fait. Il ne Goine pas en fait ce personnage là. Il n'y a pas des dash qui lui permettent de faire des trucs et son ulti n'a plus une valeur aussi énorme qu'elle avait à l'époque où il pouvait one shot une équipe avec son ulti Lanceflamme en fait. C'est plus le cas maintenant. On n'en voit plus littéralement. Ça fait quelques dégâts quand même quand c'est foutu sur cinq personnes en entier mais c'est pas un truc qui va genre one shot des gens. Donc c'est pas un champion qui peut follow up très bien sur une language ou alors s'il le fait il est obligé de partir sur un but avec Galeforce qui lui empêche de faire des dégâts énormes on va dire. En tout cas qui le bride on va dire dans ses attaques et dans son DPS on va dire en général. Donc on a déjà une draft qui commence à être un peu incohérente du côté de Tentic alors que du côté de Weibo on peut se considérer que c'est une draft qui est plus ou moins défensive. Du coup deuxième problème pourquoi est-ce qu'on rentre dans une draft avec Azir et Maokai du coup ? Parce que là du coup c'est vraiment juste foncer vers sa téfette on va dire vers l'abattoir en gros parce que là Azir il met sa grosse partition impériale sur des gens il se passe rien en fait littéralement il met sa partition impériale même en prévention s'il veut lorsqu'il voit un ulti de Sejani qui arrive et les gens peuvent pas jouer en fait. Alors oui Sayas il peut peut-être go in ce genre de truc mais c'est compliqué pour lui on va dire. Et même avec ça même si on prend en compte le fait que Sylas et Sejani peuvent lui go in dessus et peut-être que Sylas peut lui piquer son ulti puis surima shuffle pour le ramener vers son équipe déjà il faut que l'ulti touche parce qu'il y a un dash quand même sur Azir et en plus à côté il y a un Maokai c'est-à-dire que si tu prends un Maokai plus un autre tank cet angle-là il est compliqué à trouver il commence à être très compliqué à trouver et derrière on a un DPS suffisant à mid-range du côté de Azir qui fait que déjà un Weibo est dans une très bonne position pour faire des objectifs genre les Nashors tout ça par rapport à Static parce que Sylas c'est vraiment pas un bon destructeur d'objectifs on va dire et en plus derrière on a un meilleur DPS en général on a cette capacité de déjà avoir le Shurima shuffle qui fait que tu peux utiliser de manière offensive ce que je déconseille ou en mode offensive ce que je conseille non l'inverse en mode offensive ce que je déconseille ou en mode défensive ce que je conseille du coup parce que tu vas avoir des mêlées qui vont te rentrer dedans bref si Azir appuie sur R en premier sa vie elle est incroyable et derrière de toute façon il y a un Maokai qui est là pour empêcher les gens de lui foncer dessus en général donc c'est compliqué c'est pas encore perdu dans la draft mais dès que le Xante est récupéré du côté de Weibo juste après c'est bizarre que l'apostrophe soit pas pris mais bref là ça commence à être vraiment compliqué parce que du coup là on a une cible enfin on a encore un tank qui va être là pour se mettre devant le Azir et l'empêcher de se faire go in sachant qu'en plus Xante il a son Z qui lui permet de survivre à ce genre de combo semi-catch on va dire parce que c'est une pseudo-catch comp en fait plus qu'une combo go in parce que enfin ça et là c'est pas vraiment un gros multi-DPS on va dire c'est pas un personnage qui va genre taper pas mal de cibles en même temps et c'est Johnny c'est pareil donc c'est vraiment surtout du dégâts mono-cibles même avec Aphedios du coup ce qui fait que si tu prends un gros tank qui se met devant qui se met entre ses Kari et les champions enfin les champions adverses justement bah c'est compliqué de réussir à trouver un tank pour les tuer et il va falloir flanquer pas mal quoi dans ce genre de composition donc ouais Fnatic perd déjà la draft avec juste au R3 on va dire même si sur moi il perdait déjà au B1 mais bref c'est juste le fait que on a un peu catapulté Noah dans une draft où un on est pas sur une composition qui est extrêmement bien pour jouer Aphedios et en plus en face t'as une composition qui est bonne à la fois contre lui et contre l'identité de jeu que le Fnatic essaie de créer donc c'est vraiment 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 la merde bref d'ailleurs au niveau des bans on est parti sur du coup Kalista Jinx Poppy et Nautilus alors Kalista je comprends pas le ban pour être honnête puisque déjà je pense que Aphedios déchire Kalista même au niveau 1 peut-être pas au niveau 1 mais en tout cas on va dire qu'au niveau 2 déjà si tu prends un range normalement ça va donc je suis même pas sûr que t'as vraiment besoin de ban le Kalista surtout que t'as déjà ban Renetta avec donc c'est pas comme si elle pouvait tomber sur tu pouvais tomber sur vraiment on va dire un laner en face une duo lane en face qui était vraiment chiante avec Kalista dedans et d'ailleurs tu bannes la Jinx qui est un peu obligatoire forcément parce que pour le coup Jinx c'était un peu le pic que les gens prenaient dans Aphedios il y a quelques temps et qui le counter parce que en fait tu peux pas forcément avoir un énorme avantage en termes de lane et après dans la game tu te fais hot scale par la Jinx donc c'est compliqué donc ouais mais le problème c'est que du coup ça ça laisse une ouverture et pour le coup alors ce qu'avait dit du coup le staff natique c'est qu'il s'attendait pas à avoir ce pic là parce que ils avaient jamais quand ils avaient scrim contre Weibo ils avaient jamais pic ce personnage là donc ils s'entendaient pas à ce qu'il soit pic mais mais peu importe en fait tu n'es pas censé oublier Caitlyn c'est pas possible c'est littéralement pas possible de se dire on va faire une draft sans prendre en compte le fait que Weibo peut prendre Caitlyn parce que Caitlyn c'est un pic qui est méta en ce moment même s'il a pas été beaucoup sorti et qu'il a été sorti principalement par des joueurs à peu limite on va dire notamment Play ça reste un pic qui existe dans la méta qui est un counter assez notable d'Aphelios parce qu'Aphelios peut littéralement pas lane et que là elle vient de passer la phase de draft entière si tu bannes la Caitlyn à la place de la Callista et que tu te retrouves avec la Callista en face moi je prends le duel moi je prends 100% déjà parce que Callista est vraiment à l'opposé complet de ce que cherche à faire Weibo dans la draft parce qu'Azir est clairement pas un champion qui va de pair avec Callista ça reste en plus un solo AD quasiment parce que je suis pas sûr que Santé réussisse à faire les dégâts AD de toute une équipe donc vraiment se retrouver avec Santé Callista en termes de seul dégâts AD c'est un peu léger mais en plus je crois en plus que Callista à cause de son itemisation puisqu'il est obligé de partir sur le truc genre Ginzo tout ça finit par avoir des dégâts hybrides donc on est même pas sur des dégâts physiques complets quoi mais en plus le scaling est vraiment diminué pour Weibo lorsque tu pars sur Callista et si tu pars sur un bon top laner en B4 B5 tu finis par potentiellement avoir une draft qui peut tenir le scaling voire complètement outscale la composition Weibo donc ouais je comprends pas particulièrement le fait de pas avoir ban Katelyn là parce que là on se retrouve avec Katelyn qui va détruire en line à Fayos et qui allez on va dire qu'elle tient le late game le mid game est un peu dégueulasse mais elle tient le late game c'est compliqué et là tu te retrouves dans une situation où tu dis ok bon on est sûr on va dire 60 70% de chances que la luxe arrive en R5 genre c'est c'est un peu la Joe Lane qui est un peu la plus connue avec Katelyn c'est Katelyn Lux parce que tu touches on va dire un spell avec Lux t'as touche un deuxième avec Katelyn si tu touches un E avec Lux tu touches un Q spell avec Katelyn si tu touches une cage avec Lux tu touches un trap tu te prends un Q spell de Katelyn tu te prends une auto-attaque améliorée tu te prends un E de Katelyn puis tu te prends une auto-attaque améliorée et derrière pendant ce temps t'as la luxe qui peut te mettre son E et son ulti et derrière t'as l'ulti de Katelyn pour terminer c'est à dire que tu peux presque crever au niveau ci et surtout tu vas te faire poke quasiment tout le temps tu te fais une range en termes d'auto-attaque et en plus en termes de spell bref c'est pas du tout une lane dans laquelle t'as envie d'être sauvé cette duoline est-ce que c'est possible de prendre un pick support en B5 qui peut fonctionner contre Katelyn Lux déjà première chose je veux juste parler en préalable de Olaf parce que pour le coup je trouve que c'est pas un pick si dégueulasse que ça dans la draft de Fnatic et c'est peut-être le seul pick que je considérais comme étant vraiment bien dans la game C'est Joanie je suis vraiment pas fan déjà parce que bon je suis pas sûr qu'elle fasse grand chose contre Maokai et en plus je sais pas pourquoi mais en fait depuis la première game contre non pas LNG depuis la game contre Bilibli Kimming Razork a décidé d'arrêter de jouer Yvern et je comprends pas pourquoi parce que pour le coup Yvern là sa vie elle est incroyable c'est-à-dire que ok certes c'est peut-être pas le meilleur champion pour gank actuellement lorsque tu joues avec Afejos et que peut-être que dans cette situation là tu te retrouves dans une situation où tu peux peut-être pas forcément réussir à faire des ganks intéressants dans la botlane on va dire mais c'est pas si problématique que ça parce que derrière en termes de fight même si tu te prends pas mal de si tu prends pas mal de kills pas mal de gold derrière avec Yvern t'as des barres de vie qui sont multipliées par 1,5 t'as Daisy qui compte comme un sixième personnage et tu peux gagner les skirmishes grâce à ça parce que t'as un personnage qui peut justement genre te shid à l'infini quoi et surtout Sylas qui adore avoir ce genre de shid et ce genre de suffiabilité augmentée parce que un le Q-spell de Yvern lui donne des possibilités de go in donc c'est un truc qu'il adore faire lui de son côté en plus de ça derrière les shields de Yvern ça a un énorme avantage pour Sylas parce que c'est un personnage qui est extrêmement dépendant de ses cooldowns parce que ce qui fait que Sylas peut survivre dans un teamfight c'est son E et son Z donc je vais mettre W du coup son E c'est un double dash qui fait que derrière il peut cesser un gars et lui foncer dessus donc c'est un c'est un spell qui peut lui permettre 1 de dodge d'espelle 2 de gap close donc ça clairement c'est un truc que t'as envie d'avoir avec Sylas à peu près la plupart du temps parce que en plus de ça tu peux cesser les gens donc si c'est des canalisations tu peux leur empêcher de canaliser leur spell tu peux du coup arriver très proche d'eux parce que la plupart des dégâts de Sylas sont au corps à corps avec son passif et en plus derrière tu peux comme je l'ai dit esquiver des spells donc c'est plutôt un très bon spell à faire et le Z c'est un heal et c'est un heal qui est pas dégueu on va dire et la différence entre la vie et la mort de Sylas dans un teamfight peut très souvent se jouer sur un Z parce que plus t'es en bas dans une jauge de vie qui est basse plus ton Z te heal et donc forcément tu cherches à pouvoir l'utiliser le plus possible déjà tu veux l'utiliser en premier dans un game enfin dans un teamfight parce que ça te permet de faire des dégâts supplémentaires et d'avoir un proc de passif supplémentaire en plus même si c'est monocible et derrière tu veux pouvoir le réutiliser au moment où t'as perdu pas mal d'HP pour pouvoir derrière récupérer ton NTHP et potentiellement clutch un 1v1 ou justement un teamfight en général et avoir un shield d'Hiverne ça peut être les quelques secondes qui te manquent en termes de vie ça peut être les quelques secondes qui te manquent pour pouvoir récupérer ses rotations de spell et donc de pouvoir clutch un fight donc c'est ça qui aurait été très très intéressant dans le fait de piquer Hiverne pour Azork plutôt que de piquer Sejuani alors je peux comprendre la 6GRG avec Sejuani parce que celle-là c'est un mêlé et que t'as envie de partir sur un mêlé et que du coup derrière vu que t'as le Olaf t'as 3 mêlées Sejuani elle aime bien les mêlées en général parce que ça lui permet de proc son passif mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour se dire que Sejuani est un bon pic dans la game parce que je suis vraiment pas sûr pour être honnête alors oui il y a Jarvan qui est ban donc tu peux pas partir sur Jarvan dans ce genre de game et on va dire que pour une raison très bizarre t'as décidé de pas partir sur Hiverne est-ce qu'on a un autre pic qui peut fonctionner dans cette draft en général est-ce que t'as envie de repartir sur le Lissine après la game 2 pas vraiment est-ce que t'as envie de partir sur une Lilia par exemple tu peux bonnellement clair les vagues assez vite et puis se barrer un peu rapidement de Maokai pourquoi pas en réalité c'est pas si dégueulasse que ça tu peux toucher une boulette et puis mettre un truc sur la Katelyn mais c'est vrai que tu peux te faire assez rapidement one shot ça peut être problématique et puis surtout quand il y a un ulti de Maokai qui arrive t'as pas forcément envie d'être là et si t'as pas ton passif t'es un peu baisé donc pas forcément un si bon pic que ça à récupérer qu'est-ce qu'il reste derrière est-ce qu'il y a le Carthus est-ce que t'as envie de partir sur Carthus en termes de Razor bah déjà le problème c'est que tu te fais un peu baiser la gueule par le Silas parce que du coup tu augmentes la valeur de la Réalissance Magique et Carthus aime bien être solo AP mais en dehors de ça le problème c'est que t'as toujours le même problème de l'ulti Maokai qui est un peu dégueulasse contre toi t'as pas forcément envie de te retourner dans cette situation là même si t'as un Olaf pour tanker et en plus de ça certes le Azir et la Katelyn et potentiellement la Luxe vont prendre assez cher mais est-ce que ça va être suffisant pour remettre quand même mériter le Picardus même si tu prends l'Andry ça dépend la seule chose que je peux faire c'est d'essayer d'acheter du temps pour le Aphelios pour mettre ses dégâts et pareil pour le Silas mais c'est vrai que t'aurais aimé avoir un Millenor à AD pour potentiellement te permettre d'avoir la full valeur de Carthus oui en tant que à la place d'Hivern c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de champions que tu peux payer dans cette situation là mais est-ce que ça veut dire que c'est Johnny et le bon Pic qu'il fallait de toute façon rien changer à la draft ou est-ce qu'il fallait que je sais pas on Pic Salas un peu plus tard dans la game est-ce que les deux Pics qu'on a choisis en début de partie étaient vraiment les bons est-ce que c'est des Pics qui sont suffisamment forts dans le meta pour mériter qu'ils aient une priorité aussi élevée est-ce que ça mérite qu'on détruise la draft à cause d'eux parce que pour le coup là on se retrouve en B5 et qu'est-ce que tu Pic en tant que Trimby dans des situations pareilles tu sais que la Luxe peut venir mais comme c'est pas Lock c'est pas un vrai R5 parce que si c'était Lock à la limite le choix serait un peu plus facile pour Trimby si la Luxe est vraiment Pic je te dis bon qu'est-ce qu'il y a comme possibilité alors déjà numéro 1 et ça c'est un truc que les gens ont dit très souvent et assez rapidement et c'est un Pic qui a même été hover par Trimby et qui a été conseillé apparemment par Noah dans la draft c'est Blitzcrank est-ce que Blitzcrank est le bon choix à faire dans cette composition bon assumons que c'est une Luxe en face parce que bon pour le coup on se doute bien que ça va être une Luxe mais imaginons que c'est vraiment on sait que c'est une Luxe en face l'avantage que t'as avec Blitzcrank c'est qu'en termes de lane t'as un truc qui marche c'est-à-dire que tu grabes quelqu'un spécifiquement la Luxe généralement tu grabes ce quelqu'un et tu le one-shot en tout cas tu lui pètes la gueule bon en gros ça peut fonctionner évidemment en late game derrière qu'est-ce qui se passe par contre parce que oui ça peut t'aider en termes de lane mais est-ce que un ça neutralise le pic de la bot lane de Weibo pas forcément parce que c'est très skill-dépendant c'est-à-dire que si tu loupes ton grab t'es vraiment en mode it's so jover on va dire t'es vraiment en mode on va dire je vais me faire Sayori in-game quoi parce que derrière t'as pas du tout d'autres outils pour garder la lane clean en fait et tu vas te reposer auquel infini derrière donc c'est compliqué en tant que Blitzcrank de réussir un lane set game c'est très skill-dépendant et est-ce que t'as envie d'être skill-dépendant dans un moment où t'as potentiellement pas énormément de confiance dans ce genre de game-là voilà le problème c'est que le petit Blitzcrank si tu le loupes à ce moment-là t'as un peu toute la team qui te regarde en mode putain t'es vraiment un bâtard quand même parce que t'as déjà ta pick ton Blitzcrank t'as voulu faire le show tu fais n'importe quoi on a perdu la game à cause de toi c'est compliqué et surtout que Trimby spécifiquement il a un passif de pick qu'il a tenté et qui n'ont pas réussi notamment le Nasus Support qu'il avait sorti l'année dernière contre c'est qui c'est contre TRX ou c'était contre c'était contre Top 10 Sports je me souviens plus bref c'est l'un des deux et même si le pick n'était pas particulièrement bien vu un le pick était surtout comme il l'avait expliqué le pick avec lequel il avait le plus de practice contre le match-up en face qui était donc la hache la hache Heimardinger qui était un peu la botlane broken à ce moment-là de la game par la même chose du patch pour lequel on avait littéralement 0 counter deux c'est même pas lui qui fait perdre la game parce que derrière littéralement à genre 3 ou 4 minutes de jeu on a un double kill top jungle qui rend déjà la lane avec un Renekton lol complètement impossible à jouer et du coup derrière tu perds la top lane en se faisant en plus péter la gueule en botlane sans que ton jungler puisse faire grand chose parce qu'il est mort lol bref c'était même pas de sa faute s'ils ont perdu la game c'est surtout que tout le monde s'est fait péter la gueule et que la top lane s'est fait casser la gueule en premier donc peut-être que le passif joue dans le fait que t'as pas forcément envie de pick un champion peu conventionnel entre guillemets comme Blitzcrank pour pouvoir essayer de gagner une game mais surtout en plus qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort de la lane en fait parce que quand on sort de la lane on se retrouve dans une situation où si je grabe le Maokai on peut peut-être pas le one shot et en plus il a un ulti et il a un Z il a un Q spell et en fait c'est même pas une cible si free que ça en fait s'il part sur un truc full tank on va dire que c'est moyen plus comme cible on va dire il y a le Azir alors déjà bonne chance si t'arrives à grave le Azir parce que déjà il a 45 dash pour le coup il peut être complètement impossible à jouer il y a catch mais en plus il a une partition impériale c'est-à-dire que s'il a une seconde où il n'est pas cessé il pop sa grosse partition impériale et il vous renvoie dans son équipe ça lui donne un free shuffle quoi pas une super bonne idée mais pourquoi pas t'accenter ça par contre c'est giga mort déjà un parce que tu vas jamais le grab parce qu'il y a son Z tout le temps et ensuite full launch un trépa et ensuite derrière il peut te pousser contre le mur et ramener n'importe qui derrière parce qu'il est justement au milieu du fight c'est un peu compliqué et après il reste il reste la botlane mais au bout d'un moment la Katelyn elle a son E ce qui fait que c'est pas une si bonne cible que ça et la Luxe par contre elle effectivement elle est free mais il faut réussir à la toucher et elle a pas mal de spells notamment sa cage qu'elle peut utiliser en préventif pour t'empêcher d'avancer et d'arriver en portée de grab et le problème c'est que si tu loupes ton grab ou que tu t'arrives pas à toucher un grab dans la game c'est un peu nul à chier ta vie est un peu nul à chier surtout que c'est pas forcément une composition qui a besoin d'un beatscrank elle veut rentrer dans l'équipe adverse ça ne veut pas forcément d'avoir un champion qui amène les gens une personne par une sur elle c'est compliqué parce que t'es obligé de cesser les gens pour pas qu'ils se barrent de l'ulti beatscrank donc t'es obligé de potentiellement un pop un potentiellement un ulti de séjournée ce qui est un peu chiant parce que derrière t'as plus d'outils d'engage c'est compliqué et c'est même pas un champion comme je t'ai dit c'est même pas un champion qui est particulièrement enfin un champion c'est pas un champion qui est particulièrement fort une fois qu'on sortit de la lane donc c'est compliqué de beatscrank et surtout le problème c'est que là on part du principe que ce sera une luxe forcément mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas une luxe parce que là ils ont encore le last pick donc s'ils partent sur Morgana bah là c'est finito c'est en me disant qu'il sert à quoi et on va me dire oui mais du coup dans ce cas là parce que Morgana ça reste un champion pas fou ouais mais un tu te fais quand même baiser en lane du coup parce que bon t'as un black shield en face qui fait que tu peux littéralement jamais grave t'as le même potentiel de domination sans le grave que de Morgana contre Morgana et Kathleen parce que si Morgana touche une cage derrière bah c'est à peu près la même chose que si l'exu touche une cage parce que derrière t'as la flag de Morgana plus son ulti plus absolument tous les spells de Kathleen donc tu meurs à peu près 100% du temps donc tu fais quand même péter la gueule en lane et ça reste complètement viable en fait même si et justement là du coup la Morgana d'ailleurs en mid late game en steam fight elle met le black shield à la psype qui se fait grave et bah il se passe rien et d'ailleurs toi t'es plus un champion pendant 25 secondes donc ouais c'est pas trop trop possible quoi comme Raft à jouer contre donc ouais du coup y'a quoi qui reste y'a quoi qui reste comme support on peut me dire le Lulu potentiellement c'est vrai c'est un champion qui était souvent pas mal joué avec Aphelios et qui a la capacité de moins se faire pau contre une contre une contre une luxe et donc ça peut potentiellement fonctionner parce que t'as un shield pour t'état temporisé derrière t'es pas complètement inutile en fight mais déjà petit 1 est-ce que c'est un champion qui est intéressant on va dire dans la draft oui un peu quand même je vais pas forcément faire comme si c'était pas un champion intéressant dans la draft parce que c'est un enchanteur et que t'aimes bien les enchanteurs quand t'as Olaf et quand t'as Silas le problème c'est que Lulu dans l'état actuel des enchanteurs est pas folle parce que 1 la moonstone sert à rien comme item littéralement il y a l'interaction bizarre de la moonstone mais si c'est pas le cas ça sert vraiment à rien 2 Elia n'est pas un choix c'est pas un item 3 Solary bon c'est pas un item qui est très fort pour les enchanteurs généralement si tu prends Solary pourquoi tu piques pas juste un personnage en cage avec Solary et 4 sur Elia n'est pas un item que t'aimes énormément en tant qu'enchanteur même si ça peut être intéressant quand t'as un Olaf parce que c'est entre guillemets que de la mobilité alors que t'aimerais bien quand même avoir des shields plus gros quand t'es un support donc ouais c'est un peu compliqué tu peux techniquement la pique je dis pas que c'est un mauvais pique mais c'est vrai que c'est comment dire c'est un pique qui donne énormément d'agents sur le fait de pas se faire péter la grenade parce que sinon derrière tu sers vraiment à rien pour le coup ça peut être un pique intéressant dans Olaf et dans ses Giovanni mais bon un c'est pas un melee ce qui est un peu chiant avec ses Giovanni du coup mais pourquoi pas mais en plus tu gagnes même pas tellement la lane que ça et imaginons derrière c'est imaginons que derrière c'est Weibo qui pique Blitz derrière en R5 ah bah là pour le coup c'est Jover là c'est Jover c'est fini ton bipo là parce que là le Blitzcrank il peut il peut grab le Silas et potentiellement il s'en sort pas mal parce que le Silas c'est pas si tanguisa comme personnage il peut grab la Lulu la Lulu se fait one shot et il peut grab le Aphelios parce que du coup le Aphelios il est obligé derrière enfin s'il veut pas se faire grab en boucle il est obligé de partir sur Galeforce et du coup il fait moins de dégâts donc ils ont plus assez de dégâts donc c'est de la merde et en plus tu te fais péter la gueule en game donc ouais c'est compliqué derrière sauf que je peux même partir sur truc genre Brom tout ça genre de truc qui peuvent complètement fonctionner et qui sera intéressant d'ailleurs en parlant de ça Brom est-ce qu'on peut partir sur Brom en tant que Fnatic alors déjà bon le problème c'est que tu prends quand même un trap de fou furieux déjà à chaque fois tout le temps je te fais poke un peu souvent parce que le problème c'est que t'as un shield mais ton shield il tient pas toute la lane malheureusement et dès que tu termines de pop ton shield t'as plus rien genre plus rien du tout quoi et c'est compliqué surtout que l'outil de Luke c'est pas un outil que tu peux wall donc c'est un peu compliqué à justifier comme pick comme champion même si ça peut fonctionner avec Sejuani et avec Olaf ce genre de truc et avec Salas ça aurait été potentiellement le meilleur pick si on prend la draft avec ces 3 là mais le problème c'est que dans la bot lane ça reste dégueulasse et tu termines quand même avec 50 CS de retard donc ouais compliqué quand même derrière on a quoi alors les gens ont montré Pyke des fois alors Pyke c'est marrant parce que c'est un peu genre Blitzcrank mais x 1000 c'est à dire que vraiment le pick déjà il tombe mais genre il tombe vraiment genre splatch au bout d'un moment dans la partie vraiment tu passes 20 minutes et derrière le champion il explose bref donc pas un énorme pick intéressant on va dire en termes de scaling je pense que tu perds déjà le scaling c'est un peu compliqué quoi et en plus c'est un champion qui est extrêmement skill dépendant et est-ce que Streamby est dans la confiance pareil même chose est-ce que Streamby est dans la confiance de sortir un Pyke à ce moment là de la partie parce que sachant que s'il pique Pyke à ce moment là et qu'il se foire mais il se prend une shitstorm mais genre 10 fois supérieur à ce qu'il se prend à l'heure actuelle pour avoir pick le champion qui la pique quoi donc c'est pas trop possible quoi est-ce que Bard peut être là compliqué tu peux pas forcément jouer ça peut fonctionner théoriquement tu peux essayer de catch des personnages genre le Azir ce genre de truc mais c'est compliqué de catch le Azir avec ton ulti le Marokai il a le temps de mettre son ulti avant que tu le avant que tu mettes avant que tu mettes le sien donc tu vas forcément le rejoindre derrière même si tu peux essayer de catch un peu la Caitlyn et la Lux avec ça c'est quand même un peu compliqué de tenir la lane parce que tu te fais quand même péter la gueule tu as une range inférieure à celle de la botlane en face tu as l'équipe de soin qui sert mais c'est pas suffisant je pense contre eux donc ouais c'est compliqué donc ouais là vous avez un peu vu venir ce qui se passe c'est qu'en gros il n'y a pas vraiment de solution en réalité pour Trimby le milieu c'est pas bien parce que t'es dans une composition go-in t'es avec un Afedus qui va être en mode je go-in un peu jusqu'au jeu je crois et lui tu vas full go-in lui il va full go-in lui il va full go-in donc tu viens pas prendre milieu dans ce genre de draft ça n'a pas d'intérêt c'est pour ça que Brom n'est pas si intéressant non plus parce que c'est pas un champion qui est là pour go-in pareil pour Py pareil pour Blizzcrank donc ouais qu'est-ce qu'il reste alors il reste la Léona il reste la Léona alors tu te fais toujours péter la gueule et genre plutôt bien et t'as pas de régène par rapport à ce qu'il va piquer mais t'as un potentiel de all-in au niveau 6 voilà tu passes niveau 6 tu go-in sur les gens et peut-être que ça passe mais si tu loupes ton all-in niveau 6 c'est terminé et d'ailleurs tu prends certainement très très cher avant le niveau 6 malheureusement donc ouais c'est un peu trop compliqué même si effectivement ça aurait pas mal fonctionné dans la draft 9 mais le truc c'est que derrière tu te retrouves en mid-lade game et tu fais bon j'ai intérêt à toucher un joueur parce que derrière je mets full combo et je meurs derrière donc c'est compliqué tu peux essayer de te dire je vais mettre pas mal de CC pour mes potos mais voilà c'est pas un champion qui fonctionne c'est un champion qui fonctionne surtout beaucoup en isolation on va dire et pas trop en synergie avec les autres personnages parce qu'elle même pas tellement d'autotac que ça bref donc ouais alors du coup qu'est-ce que pick Trimmy bah Alistar du coup et Alistar tu bon pourquoi pourquoi Alistar du coup premièrement c'est un pick qui même si je considère que c'est principalement un pick défensif pour le coup puisqu'il a son headbutt sur le truc il peut techniquement il peut techniquement go in c'est principalement un champion défensif mais il peut quand même go in et ça marche bien quand t'as des monos raids des monos go in dans toute ton équipe sauf Fluff Elios donc ça ok tiens on va dire dans la composition de Tantique ensuite t'as ton petit passif qui fait d'huile bon c'est pas fou mais ça fonctionne c'est-à-dire que ça peut être utile c'est mieux que rien c'est toujours pas fou mais c'est mieux que rien t'as toujours ce potentiel de all-in au niveau 6 qui ont tenté d'ailleurs on va le voir dans la game ils ont tenté ça mais c'est compliqué t'as un follow-up de gank qui peut être intéressant ça c'est intéressant tu peux tu peux tenter un headbutt un moment faire ce genre de truc et peut-être fonctionner mais en dehors de ça c'est pas fou quoi on va dire et derrière en teamfight par contre c'est là où tu gagnes énormément en valeur par rapport à tous les autres pics dont on a mentionné parce que Alistar peut durer plus longtemps grâce à son ultime en teamfight et il peut follow-up à des combos d'anguages de l'échelle de Giovanni ou des ultimes de Sylas ou des goynes d'Olaf et servir quand même à du coup cesser les gens pour pouvoir permettre aux autres champions de Fnatic de faire des dégâts donc pourquoi pas j'ai envie de dire le truc c'est que comme l'on dit les joueurs de Fnatic pour le coup parce que ça il faut le dire quand même la game est jouable même avec le pic Alistar la game reste jouable et on va juste parler parce que justement la raison pour laquelle parce que là pour le coup on sait que c'est la raison pour laquelle on va pouvoir analyser cette game là c'est que c'est pour expliquer pourquoi la game est quand même jouable donc ouais on va passer en vitesse x2 voilà voilà et on est parti donc pourquoi je dis que la game est jouable parce qu'en fait c'est quand même possible de mettre on va dire très très mal une kit linux si t'arrives à les faire tomber très tôt dans la partie et les faire tomber très tôt dans la partie ça veut dire les ganks et faire un devé kill un devé de kill on va dire ou potentiellement faire un gank au niveau 6 et c'est de récupérer un peu de la puissance grâce à ça déjà on va faire vite un passage rapide sur les runes alors bon Noah il prend le maximum possible alors là je pense que honnêtement la seule manière de faire plus défensive c'est de partir cette partie résolve ce con et de faire littéralement ce que Nwin revitalise et prendre un bouclet de rang et avec le recul est-ce que ça aurait été pas meilleur parce que là c'est vrai qu'il est vraiment dans la merde il se dit bon autant partir sur une épée longue peut-être je crois que c'est ça qui est parti est-ce qu'il passe sur épée longue ou sur la lame de Doran si c'est la lame de Doran c'est finito ok épée longue c'est ça donc il part sur épée longue avec 3 potions donc l'avantage qu'il a derrière c'est que même s'il se prend 45 spells il a pas mal de potions qui lui permettent de régénérer de la vie très rapidement si il se fait pas dive ou one shot ça va et généralement avant le 6 il se fait pas dive ou one shot donc ça va du côté de Trimby alors on est sur un imbus clos pour essayer de se barrer très rapidement après un combo in Celerity bon ça c'est le mieux que tu puisses prendre Waterwalking pareil parce que t'es Alistar et que c'est pas comme si tu servais énormément de Absolute Focus et Gardening Storm et derrière par contre t'es obligé de partir sur l'inspiration parce que c'est Alistar et que t'as besoin de UX Flash pour être utile quand t'as pas ton Flash en général et le minion des materializers pour essayer de la se titre les bière de loin donc c'est un peu compliqué derrière tu te rends compte parce que t'es obligé de partir sur Phase Rush parce que sinon avec Optimization Glacial une fois que tu combo in t'es mort mais derrière du coup il te manque la troisième run qui pourrait être des cookies qui te mettraient quand même vachement bien dans la game en général moi je suis en mode fuck it en vrai tu t'en fous tu pars Aftershock t'en as rien à foutre ou tu pars sur Guardian vraiment ton but c'est juste de passer la lane en tant qu'Alistar tu t'en fous je pense que tu devrais partir sur Guardian Second Wind Revitalize Font of Life genre vraiment full regen partir sur tu sais quoi fuck it fuck it support pars sur Bouclier de Doran genre vraiment t'en as rien à foutre tu prends pas d'argent tu t'en bats les couilles t'es un support c'est pas comme si t'en avais de l'argent en général donc tu t'en bats les couilles ton but c'est de survivre c'est ça t'es objectif survivre bon après normalement non du coup tu cherches à avoir des matériaux donc tu vas quand même partir sur les thèmes supports mais bref tu pars sur un truc genre full regen de vie et t'essayes de pas crever quoi plutôt que de partir sur ce genre de run parce que là pour le coup ça rend la liste extrêmement extrêmement squishy quoi quand il n'y a pas son ulti bref derrière les runes sont pas sont pas si scandaleuses des deux côtés donc pas forcément de problème pardon le problème c'est que oui le problème qu'on a c'est que là on voit que en termes de scaling en face on a absolu de focus gathering storm sur le 2 carry ça fait mal ça fait très très mal surtout quand derrière enfin humain il est obligé de partir sur second win alors pas revitalize du coup il part sur run flitching ce qui n'est pas une si mauvaise idée que ça vu le nombre de cc qu'il y avait dans l'équipe adverse mais du coup c'est vrai que du coup il manque le gathering storm et ça accentue encore plus sur ce qu'il faut même si on a le Olaf qui peut faire des trucs on est en partie donc ouais derrière on a une ward qui est passée pour que ok il puisse faire soit soit spot pareil qui a été la même chose qui a été fait en top lane en top side de jungle de la part de Weibo et là du coup la question que je me pose c'est ok on voit que c'est le jeu à nip start top side ce qui veut dire qu'elle va terminer son full clear au niveau 3 4 en bot side et que donc le but apparemment de cette joie c'est de tenter un gank au niveau 3 le problème c'est que comme tu vois le maokai qui est aussi en top side tu te dis peut-être qu'il va juste match la top lane enfin la bot lane oh putain de merde déjà tu commences le niveau 1 comme ça putain mais quelle vite merde et là tu te dis bon ok c'est le match up mais putain Noah ne doit pas se retrouver avec midlife au niveau 1 c'est-à-dire que ce genre de lane c'est le genre de lane que t'as joué 1000 fois enfin Katelyn Lux c'est pas comme si c'était un combo enfin un combo que tu voyais jamais ça existe quoi donc t'as dû forcément le jouer à un moment dans ta carrière tu peux pas te retrouver avec littéralement une wave c'est genre littéralement une wave la deuxième wave est même pas arrivée et que tu te prends déjà enfin bah non c'est pas possible c'est pas possible de se retrouver dans cette situation là qui t'a pété de l'XP qui t'a de pas l'astique lesbien qui t'a laissé les wave au crash ton but c'est de préserver ton pool d'HP au maximum dans la game parce que sinon tu te fais pouter la gueule là t'as un bon trait de la part d'humanoïde mais je peux pas te permettre de retrouver midlife avant même la deuxième wave c'est compliqué en top lane ça va aussi de son côté tout va bien ça parle tranquillement même si voilà le problème c'est que Noah ne peut pas toucher lesbien et là vous allez voir que dans la game on va dire que la POV va rester sur la bot lane très souvent parce qu'il se passe pas grand chose d'autre dans la game et là on a derrière la Sejuani de Razor qui termine les golems assez rapidement là vous voyez que Waiwai pas forcément skippe son camp mais il a tué le gromp on va dire il est parti faire le gromp tout seul et du coup ça veut dire qu'il a un camp d'avance là Razor il est niveau 4 contre niveau 3 alors certes on a perdu pas mal de HP du côté de Noah et de Trimby et encore même pas parce qu'ils ont utilisé leur potion là il n'y a plus de potion du côté de Noah au niveau 2 ce qui est un peu complexe mais en tout cas il est full life et en face on voit le pool de mana de Chris qui était quand même pas mal attaqué donc là quel est le plan lorsque tu joues lorsque tu joues on va dire avec Ressi Joani avec Razor selon moi le plan là c'est de passer wow 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 descends descends moi c'est ok c'est de passer par là de se mettre là de Dachin à travers le pit du Drake et de tenter un gank par la river au lieu de tenter un gank par le tribush qui va de toute façon être vu avant que tu puisses faire grand chose c'est un gank qui est assez deep et là comme vous pouvez le voir ils ont quand même wardé exprès pour que ce soit visible mais si tu longes le mur tu peux quand même essayer de contourner ça on va dire donc ouais pour moi surtout que là en plus tu vois que la wave elle est crash elle est même quasiment freeze là c'est quasiment du freeze parce que les sbires ne sont pas dans la dans la range de la tour et du coup là ils viennent d'avancer mais du coup en gros ils ne sont pas vraiment en train de crash ce qui fait que là ils étaient quand même et là ils étaient et Chris sont quand même dans une position très très avancée sur la main donc c'est pas comme si le gank était impossible à faire tu peux même skip ce camp là on s'en fout skip ce camp comme ça t'es encore plus en avance sur le maokai skip ce camp t'es toujours au niveau 3 tu t'en fous tu passes à travers le pit du Drake et tu tentes un gank au moment où les mecs crash que du coup là au lieu d'être en train de enfin du coup parce que du coup on le voit pas avec le au lieu d'être en train de faire les au lieu d'être en train de faire les les golems tu te retrouves directement très très tôt ici au moment où il y a une grosse wave qui crash parce que tu sais que ça crash tu sais très bien que c'est la dynamique de la lane c'est très bien qu'Aphelios Alistar ils vont pas réussir à faire autre chose que de se faire push comme des victimes donc ça c'est indépendant des joueurs donc derrière tu dois savoir que c'est une possibilité et surtout que c'est nécessaire de faire ce genre de trajectoire de gank si tu veux que ta bot lane survive en fait surtout que ta passe exact t'as orienté ton passing de jungle spécifiquement pour faire ça et résultat ben il va topside il va faire le carap ce qui est un peu bizarre parce que du coup tu te dis je vais faire le carap mais dans ce cas là vu que si ton argument c'est je vais pas faire un gank parce que je sais que le maokai m'attend du coup pourquoi tu vas faire le carap alors que tu sais très bien que le maokai est aussi dans le même côté de la jungle c'est à dire que si la bot lane si la duo lane des Weibo qui est en avance du coup qui a la prio décale avant toi enfin avant la tienne pour un duo un 3v3 ben c'est perdu donc c'est compliqué derrière Oskarnin qui joue pas dégueu ces trades là même si bon c'est un peu compliqué le problème c'est qu'il full push un peu trop malheureusement ce qui fait que derrière il peut pas forcément punir sur un bounce The Sai et donc c'est pas c'est pas une phase lane qui est si bien chère que ça derrière là bon voilà le problème c'est qu'en plus si tu te prends des double cage derrière ouais c'est compliqué là Noa il est obligé de se barrer il se la prend forcément les dégâts sont monumentaux et en plus il y a un abatteur sur la Caitlyn faut se dire que c'est même pas le potentiel maximum de dégâts qu'il peut prendre même si l'abatteur il est pas un thème qui est si dégueulasse que c'est en termes de dégâts et ben vous voyez quoi enfin il peut pas jouer derrière du coup on regardera Zork du coup qu'est-ce qu'il a fait depuis une fois qu'il a fait son campateur il a attendu pour potentiellement faire un gank il passe en mid lane en se faisant voir donc bon bah on continue à faire n'importe quoi enfin pas à faire n'importe quoi mais en tout cas on continue à pouvoir abuser de la botlane du côté de Weibo parce qu'ils savent que la session n'est pas là bon tu comptes c'est le back du Millenor pourquoi pas mais bon ça reste pas fou tu prends les les Corbing non tu les prends même pas tu prends une plus d'une ward parce que du coup Weibo a back instant mais ça tu peux pas le savoir mais tu sais que ça peut être une possibilité non ils l'ont fait il l'a fait très bien et derrière tu reviens dans ta jungle et tu fais le grond et derrière tu back alors déjà bon c'est objectivement un mauvais clair de la jungle parce que derrière ça veut dire que ton gromp et tes corbin vont être désynchronisés ce que t'essayes de pas faire en général parce que t'aimes pouvoir les clair très rapidement les deux en même temps parce qu'ils ont le même cooldown et que du coup ils reviennent en même temps là ils vont être désynchronisés donc tu pourras pas les faire en même temps quand t'en auras besoin donc c'est un peu complexe mais en plus yes tu as 10 sbires d'avance sur Maokai pas vraiment parce que bon si quand même parce que Maokai doit attendre que ses sbires ses mobs de la jungle tu as 6 sbires t'avances sur ton Maokai let's go qu'est-ce que ça change parce que cette jeu Annie n'est pas un champion qui profite d'avoir énormément d'items ou de sbires ou de niveaux ou de n'importe quoi parce que c'est un champion qui est factuellement le même à partir du moment où il passe niveau 6 alors oui t'as un peu de niveau d'avance ça c'est vrai et peut-être que son but c'est de derrière taper le maximum enfin le 6 le plus rapidement possible et derrière essayer de tenter un gank lorsqu'on t'a niveau 6 mais ta boite lane se fait péter la gueule avant c'est ça ce qui est problématique là t'essayes de tenter un gank à ce moment là sauf que tu sais pas où est ton Maokai et du coup bon là t'es là plus pour empêcher un tower dive possible que ça quoi on va dire donc là tu vois que c'est wardé donc tu peux rien faire évidemment parce que tu passes par le triboge qui est 100% wardé à 100% du temps donc c'est compliqué ouais ouais qu'il a juste pour des 2v2 donc là ça me pose pas de problème qu'il ait pas tenté un truc ici à ce moment là c'est normal mais c'est surtout le premier et que t'es un champion qui a pas particulièrement besoin d'économie parce que comme je t'ai dit tu cherches juste à avoir ton niveau 6 et derrière t'es le même champion jusqu'à la fin de la game tu devrais te dire je me sacrifie je sacrifie mon clair de jungle j'en ai rien à foutre parce que la lane et le fait de potentiellement mettre mon Aphelos bien dans la game est supérieur au fait d'être bien dans la game en tant que Sage Johnny le problème c'est que je sais pas pourquoi est-ce que Razork se met dans cette option qu'il faut qu'il carry la game alors que c'est pas possible c'est avec Sage Johnny même en 5-0 tu peux pas carry la game là il y a une tentative de degrange pas de chance il est sous une ward il peut pas trop forcément jouer pas de chance donc là on a 15-16 CS de retard du côté de Aphelios sans prendre en compte les plaques donc là la game est un peu dégueulasse pour lui il faut qu'il ait un kit très rapidement pour se remettre dans la game sinon c'est Aphelios égal finito derrière le drake est entamé de la part de Weiwei bon très bien oh putain bien tenté c'est un truc qui est plutôt bien vu de la part de Shai d'ailleurs parce qu'il force c'est un petit un petit move stylé parce que ça force du coup l'ulti de Skarnin parce que s'il se prend le Q-spell derrière c'est finito pipo donc ça force l'ulti et du coup ça l'empêche de tenter des all-in intéressants Skarnin du coup ouais compliqué de se faire avoir par ça pour le coup c'est un peu chiant parce que généralement tu sais c'est genre que santé en réalité même s'il y a des potentiels de faire des de faire des trucs bizarres on va dire quand tu vois son Q-spell changer normalement c'est le moment où il y a une alerte une alerte rouge qui pop dans ton esprit en disant ok il faut que je passe gap il faut que je ne cherche pas n'importe quoi à ce moment là on va dire donc je trouve ça un peu bizarre de on va dire attendre le moment où The Shy a 100 Q-spell et là faire ouais non je vais je vais mettre une je vais mettre une déchireuse quand même je vais mettre une déchireuse quand même je pense donc ouais du coup c'est compliqué compliqué parce que là tu pourrais juste respecter tu pourrais juste respecter et genre t'écarter un peu et mettre une déchireuse sur le canon quoi ou en tout cas peut-être eux sur le canon au lieu de mettre une auto-attaque comme ça t'as une légère portée supplémentaire pour pas te faire pousser sous-tours ouais de toute façon c'est compliqué parce qu'encore une fois il est dans la pire situation possible en fait Oscar Nid alors oui l'avantage qu'il a c'est que pour le coup il se permet d'être dans cette situation là parce qu'il sait que Maokai va jamais le gank parce que si le gank il devait 1 littéralement mais ça reste pas une voilà ça reste pas une bonne gestion de lane de sa part selon moi parce qu'il est censé se laisser poche il est censé laisser le Maokai arriver enfin le Maokai le Xante arriver jusqu'à sa T2 enfin c'était 1 et derrière sur le Bounce au moment où il tape les Wave se retourner taper un Ghost mettre son ulti mettre une déchireuse et lui cuire au-dessus et normalement il y a de très bon chances pour qu'il gagne son 21 là le problème c'est qu'il se retrouve perpétuellement dans une situation de lane qui est dégueulasse et il peut pas jouer il peut pas profiter du fait qu'il est meilleur que son adversaire en tout cas qu'il a un meilleur état système que son adversaire à ce moment là de la partie derrière il y a ce qui achève de détruire la game on va dire même si il y a des il y a un moment où on va dire oui c'est bien ou pas ça c'est finito c'est à dire que on a une tentative de gang dans la part de Razor qui est pas si dégueulasse que ça en réalité parce que tu passes à travers le le corps des Corbins derrière ulti instantanément le hasir le hasir qui est compliqué derrière ça donne un free follow up sur Humanoïd mais ils se font instantanément comment on appelle ça instantanément fuck instantanément partition par y aller quoi on va dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'Humanoïd à son ulti enfin pas son ulti il l'a utilisé quand il l'a utilisé là bah oui mais là c'est finito c'est chiant c'est à dire que là oui bah oui évidemment c'est compliqué là du coup parce que là en fait je comprends pas beaucoup est-ce que tu piques ton ulti pour rien déjà parce que bon clairement c'est pas comme si t'avais une tentative ou quelque chose d'intéressant à faire avec ton ulti à ce moment là tu l'utilises pour pète la wave parce que forcément du coup l'ulti de Silas tu peux pas le garder éternellement et derrière du coup tu l'utilises juste pour péter la wave et pour back derrière c'est même pas un si gros truc que ça parce que derrière bon il a gagné quoi il a gagné quoi 4 secondes 5 secondes sur le reset de As-Dir mais c'est même pas comme s'il allait faire grand chose mais ils arrivent au même moment ils arrivent au même moment là on se retrouve dans un état de la wave qui est exactement le même que s'il avait juste shove la wave avec ses spells puis back je crois qu'on va du coup là il a pas sa partition imperial à lui pour pouvoir envoyer Xiao derrière par derrière et du coup là pour le coup Xiao il est 100% mort à ce moment là mais du coup ils se prennent la partition impériale très bien Humanoïde qui flash out c'est normal évidemment et là il y a le pas de côté en mode on va le tuer mais t'as plus de cooldown Humanoïde pourquoi tu fais ça alors forcément t'as pas envie que ce go cette tentative de Razor qu'elle termine sur juste Humanoïde qui flash out mais t'as pas de dégâts et derrière du coup le pire c'est que à cause du fait que t'es go in voilà en plus quand tu go in excuse moi quand tu refais ton clic vers l'avant déjà tu peux pas auto attaque là regardez tu peux pas auto attaque et derrière en plus tu te prends un autre coup de tour et tu prends le cuspelf finito du coup là au lieu d'avoir un play qui est juste perdant parce que t'as pas suffisamment de cc pour empêcher ce shout de te foncer enfin de te péter la gueule et de t'envoyer ce tour tu perds ton flash et tu meurs sur le timing de niveau 6 de Razor encore une fois c'est le timing où tu te dis bon c'est peut-être le moment pour Razor de tenter un truc et de potentiellement aider sa botlane à jouer mais là du coup on a dans ce timing là on a Humanoid qui meurt qui utilise son flash qui a pas de TP donc en plus là toute cette wave Xiao peut la récupérer Xiao il perd pas son flash il perd juste son ulti mais son ulti il revient très rapidement Razor qui perd son ulti donc il perd son timing ulti donc il peut pas l'utiliser sur un gank au bot pendant ce temps on a Weiwei qui fait le drake du coup et après en plus de ça on a un giga crash sur la botlane sur lequel Razor peut pas être là pour défendre son équipe donc là imaginons que Weiwei décide d'aller direct sur la botlane là c'est potentiellement un tower dive qui peut être fait là Trimi qui prend un peu cher légèrement cher c'est un peu le problème surtout qu'en plus il a son 5 il a même pas son 6 du coup il peut même pas ulti ce genre de truc et là justement Weiwei qui arrive bon c'est un peu tard mais il arrive quand même pour essayer de faire des trucs donc ouais c'est compliqué il se prend encore une cage supplémentaire c'est chiant et là il tente leur truc bah forcément est-ce que tu peux leur en vouloir de tenter leur truc à ce moment là comme je l'ai dit Razor a décidé de faire un gank au mid qui n'a aucun intérêt parce que c'est pas là que va se jouer la partie c'est pas en mettant mal le Azir que tu vas te mettre bien dans la partie c'est pas en mettant bien ton Sylas que tu vas te mettre bien dans la partie c'est pas possible à la limite tu peux tenter un truc sur le Olaf parce que le Olaf lui par contre il va run down l'équipe adverse c'est vraiment le seul le seul bon pick de l'équipe de Fatty parce que lui il run sur la Caitlyn il est à one shot et pareil pour la Lux donc c'est vraiment pas dégueu comme kick et en plus il passe à travers le Mahoka il passe à travers beaucoup de gens même le Xanté genre de truc tu peux aller à la botlane parce que c'est intéressant parce que du coup tu cherches à empêcher le saignement d'arriver et si tu gank la Caitlyn et qu'elle se retrouve derrière par contre Caitlyn est vraiment useless pour le coup si elle passe derrière mais tu décides de waste ton time de gank sur une tentative de gank en midlane qui de toute façon n'a pas forcément de possibilité de fonctionner parce que ton midlaner n'a pas d'utile du coup et non seulement il tombe mal mais en plus derrière ta botlane elle est laissée à crever en fait parce que derrière tu décides de faire le Herald en counter pas en counter map mais en cross map c'est ça mais du coup vraiment il n'y a littéralement aucune possibilité pour la botlane de jouer et derrière ils tentent leur truc forcément en plus c'est un humanoïde qui revient et il se dit ok au lieu de revenir sur ma wave je vais tenter un roam un timing de roam et là flash in bon disons que c'est un peu visible c'est à dire que là t'as pas d'HP tu t'avances bon ça se voit un peu mais c'est bien tenté quand même pour le coup mécaniquement c'était bien tenté parce que tu dash sur le sbire tu flash in et tu spell c'était pas dégueu normalement c'est dommage que ça a pas fonctionné mais ouais et derrière il y a le flash in de Noah qui aurait pu ulti d'ailleurs mais le problème c'est que enfin ça c'est que ouais t'as pas le problème c'est que derrière il y a le proc de Fleetfootwork donc t'es même pas sûr de toucher ton ulti donc ouais c'est compliqué d'ailleurs t'as un bomb qui touche sur Crisp Crispy juste a flash out et derrière le humanoïde il est là il sert pas forcément à grand chose et en plus t'as failli crever à cause de ça et tu finis par vraiment crever derrière parce que Crispy il dingue niveau 6 et un trimmy il a plus d'ulti enfin il y a pas d'ulti si il a un ulti mais il a pas de voilà c'est ça on peut pas forcément jouer et même si il ulti je pense qu'il meurt quand même donc ouais et il a vous voyez effectivement il a longé le mur effectivement c'est problématique mais ouais c'était presque une situation de checkmate il n'a pas dû longé le mur ça c'est vrai mais bref et du coup derrière on a un coup de jungle de la part de Weiwei il a récupéré le raid il a récupéré les golems ouais c'est compliqué le hérald de Razork à la limite tu peux te dire bon tu vas le poser en botlane quand même pour aider un peu tes potos comme ça c'est intéressant donc on va voir derrière on a du coup un catch de Crispy il fait n'importe quoi alors qu'il n'y a pas de flash et heureusement là ça fait mal là j'avoue que ça ça fait très très mal parce que là tu regardes regardez Razork regarde Razork tac 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 je ne sais pas pourquoi il fait ça parce qu'en fait il devrait savoir que Crispy ne fait pas de flash déjà ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication de la part de Fatty qu'il ne communique pas les semenants mais en plus ça veut dire que derrière parce que là s'il ne bouge pas là s'il ne bouge pas il le tue je ne comprends pas pourquoi il flashine t'as pas besoin de flashine tu peux flashine après si tu veux mais t'es pas obligé de flashine au moment à ce moment là on va dire mais bref on va dire que c'est compliqué de toute façon il est mort après parce que derrière l'humanoïd il vole l'ulti de Maokai et puis il touche avec l'ulti de Maokai donc il la tue je crois c'est ça parfait pourquoi pas c'est que Razor derrière il crève c'est laissé en 2v2 ce qui est compliqué quand même alors heureusement il y a des Noa qui arrivent du coup tu fais peut-être qu'ils vont gagner là il y a un flashout de Xiao qui ne prend pas l'ulti de Noa chiant et derrière Weiwei qui arrive à s'enfuir quand même et on est sur du 1 pour 1 avec le jungler qui meurt donc c'est bénéficiaire pour Weibo donc c'est la giga merde en général en gros il n'y a pas grand chose à dire et du coup la team il est dans la dé c'est compliqué c'est bien vu pour le coup de la part de Maokai c'est juste que du coup Razor il est dans la merde parce que du coup s'il ne flash pas et qu'il tue Crisp derrière il a son flashout pour se barrer ou alors pour on va dire pour forcer les Weibo à se commit pour obtenir le kill et derrière potentiellement il perd une ou deux personnes de plus le problème c'est que en fait tout ça ça décolle du fait que soit Razor a pas pris en compte le fait qu'on lui avait dit que Luxe avait plus de flash soit on lui a pas dit que Luxe avait plus de flash et dans ce cas là c'est un problème de communication de l'équipe qui est pas forcément pardonnable à ce moment-là de la partie et à ce niveau de jeu piqué il reste un Herald quand même de la part de Razor donc on peut présenter un truc potentiellement là on a un Goin de Skyling mais pareil là c'est le même problème il peut Goin il peut Goin sur le cas santé il a 5 mètres il a 5 mètres sur lequel il peut faire des dégâts accentés puis après il doit s'arrêter parce qu'il y a la tour c'est-à-dire que c'est vraiment le pire management de Wave j'ai l'impression ça fait 12 minutes que la Wave elle est au même endroit comment c'est possible quoi c'est-à-dire qu'au pire tu loses des sbires en les tapant pas à la limite je sais pas mais genre comment c'est possible de se retrouver dans cette situation là oui tu gagnes 10 CS mais genre tu dois avoir plus d'avance dans la partie parce que t'es Olaf et que tu vas un V1000 la partie quoi t'es censé un V1000 la partie c'est pas possible Adam tu le mets dans cette situation là il sort de la phase de lane avec 2 ou 3 kills quoi et des plaques du coup donc ouais compliqué et du coup qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il se passe putain on a plus de temps pour les râles on va le poser au mid lane bah oui bah oui parce que c'est vrai que c'est vraiment il faut mettre les râles dans mid lane il faut vraiment que le Silas soit le plus fort dans la partie possible pour qu'il puisse servir à rien contre la Camille enfin la Kathleen et le Maokai parce que tu vas te prendre des traps tu vas te prendre des Eux de luxe tu vas te prendre des Pikmin sur la gueule toute la game et de toute façon même si t'arrives à foncer sur des cibles t'as une partition impériale d'Asien pour aller sur ta gueule et t'as un Xanté qui peut juste te pin et t'envoyer à l'autre bout de la map mais il faut vraiment qu'on mette le plus possible le Silas dans la meilleure position possible même le foutre en top lane là où il y a le Olaf ça aurait été une meilleure idée là on est dans une situation où le Herald va donc servir à rien alors l'avantage qu'on a c'est que Wai fait un peu n'importe quoi alors on littéralement met les ranges quand même du coup il se fait ramener c'est pas dégueu voilà c'est cool et derrière on se dit bon bah voilà écoute c'est bien on va push la lane et puis voilà on va voir mais derrière là il combo in alors certes ok Trimby combo in c'est pas fou mais t'es peut-être pas obligé en tant qu'humanoïde de foncer sur un Razir qui a sa partition impériale et de se prendre exactement la même chose deux fois de suite parce qu'en plus le problème c'est que tu pourrais y aller genre tu pourrais y aller on va dire avec ton dash sauf que attends il n'y a pas qu'il a flash in là mais il n'y a pas qu'il a flash in non ok il a juste dash mais du coup pourquoi tu dash in sur le pourquoi tu dash in sur Knight enfin Knight excuse moi je vois le truc de haut je vois le truc qui est un peu bloqué pourquoi tu dash in sur Shao c'est à dire que c'est le seul problème que t'as c'est que tu peux pas derrière tu peux pas dash out à la limite si tu gardais ton dash pour derrière dash out de l'aggro de la tour tu forces Shao à arriver à y faire son ulti et derrière tu dash out et c'est pas dégueu dans ce cas là mais là tu arrives sur Shao melee range pour avec ton dash du coup tu peux plus l'utiliser what the fuck alors oui c'est bon le Herald a chargé les gars c'est bon tout va bien alors Razork meurt aussi et puis un Trimi meurt aussi du coup non il meurt pas mais ça va et derrière il y a Asnoa qui se fait solo kill ah non Trimi meurt aussi en fait ok bon écoutez c'est un quasi ace du coup à 13 minutes il y a 4 gold d'avance bon on va passer très vite aux derniers teamfights puisque là bon c'est compliqué là il y a un Herald bon ouais c'est pas dégueu voilà c'est pas une si mauvaise fight que ça en plus on a qu'est-ce que c'est que cette merde yeah il te casse-toi bref là on a excusez-moi là on a Noah qui fait un très beau flash voilà au moins on lui donne ça c'est vrai c'est pas dégueu il reste que ça tuer The Sai hé c'est du 3 pour 1 franchement c'est pas dégueu ils ont plus que 3 kagoles de retard c'est vraiment pas dégueu pour en partie en plus il récupère l'Herald hé c'est pas dégueu ouais bon on va peut-être jeter la game sur ce Herald là bon pourquoi pas bon après il y a une Manoïd qui ouvre accent avec le Herald et puis il meurt bon très bien mais il récupère la tour il récupère la tour quand même c'est pas dégueu bref on met la T2 mid très très low on fait la T1 top donc en fait finalement on a pas même pas si perdu que ça et puis là en fait on est de retour à 4 kagoles donc bon pas de chance bref mais pourquoi pas si ça se trouve il y a quand même le Drake si on récupère ce Drake maintenant peut-être que c'est gagné parce que pour le coup le Drake game tech c'est très très fort avec Olaf c'est très très fort avec Silas et du coup ça peut être intéressant du coup pour eux ok on a une Manoïd qui arrive on est sur du 5v5 pur ok là on va le passer en vitesse x1 ok parce que c'est Danify de toute façon c'est le ok c'est parti en vitesse x1 t'as l'impression que c'est t'as l'impression que c'est en vitesse 0.25 c'est quand tu l'utilises bref ok ulti ok ulti de Chris bon Primi les mâles dans la game on s'en fout de toute façon c'est une luxe avec Everfrost et 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 de l'hémorragie on s'en fout c'est pas tellement de dégâts que ça bon t'es midlife mais t'es un ton ulti encore tout va bien aucun problème là on a Razork c'est ton moment Razork c'est ton moment vas-y fonce il arrive et bam Goïs dash in il combote le Xiao et t'es en mode ok c'est la guerre c'est le moment Tantique peut faire des trucs flashing de Trimby atomisation sur le sol ouais je suis sûr qu'elle a été traumatisée par la game de Kaylin contre J2 parce que pour le coup il aurait pu parce que si pour le coup s'il met ZQ spell et qu'il loupe ça finit ton pipo dans la game mais voilà là c'est encore pire parce que là du coup il n'y a pas de follow up sur Xiao Oskarnin il n'est pas encore assez rapide Humanoid il est trop loin il vient de récupérer l'ulti il met son ultime que maintenant les trois mecs qui ont flash in se retrouvent tout seuls dans la mêlée à rien foutre on a Olaf qui tente il tente et il n'est pas suffisant c'est pas suffisant malheureusement pour taper pour taper Xiao en plus il a son E qui garde Humanoid qui tente de go in derrière sur Light il flash out et personne peut personne peut suivre malheureusement Noa qui lui pour le coup derrière il a des armes il tape il auto-attaque il auto-attaque spacing de fou flash in terminé terminé de la part de pour Noa ah il flash out quand même ah c'est pas dégueu c'est Mickey qui crève on a plus contre Line on a une monnaie qui flash in pour aucune raison il meurt et derrière on a un outil Katelyn c'est un outil Katelyn qui part sur Razor Noa qui se le prend mais du coup il se rapproche du coup il meurt et c'est du 4 pour 0 et du coup c'est d'achat ouais bon pas de chance c'était leur shot alors oui effectivement est-ce qu'ils auraient pu gagner dans cette situation là oui peut-être mais bon en réalité la game était déjà perdue à partir du moment où on a eu le play en mid où Razor fait n'importe quoi enfin pas n'importe quoi il fait pas n'importe quoi mais c'est juste que les deux les deux joueurs ne devraient pas tenter ce envers un là enfin ce envers de là et même au moment où ils le tentent ils ont quand même une manière de s'en sortir sans perdre grand chose mais ils le font pas et du coup ils perdent absolument tout dans cette game et derrière la balle il se fait péter la gueule bon voilà donc si on retient si on essaie de tout retenir parce que pour le coup bon je vais laisser le dernier simpate se jouer ce qu'on retient en gros de cette partie c'est un une draft qui ne les a pas mis dans les meilleures positions et qui est certainement dû au fait qu'ils n'ont pas eu énormément de pratiques contre les piques de Caitlyn ce qui est dû à un mauvais scooting des piques de la méta et deux à potentiellement un problème au niveau des scrims qui font qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver des counter efficaces ce genre de botlane à ce moment là et au fait que du coup c'est compliqué pour rejoindre dans la game deux la draft est dans une mauvaise posture parce qu'on a des différences des problèmes on va dire individuels qui font que Noah ne peut pas forcément jouer à son plan position et quand il n'a pas Aphelios ce qui fait qu'on est obligé de forcer Aphelios dans une composition où Aphelios n'est pas bien et on se retrouve dans une composition en face qui est forte contre Aphelios et contre le thème de la composition duquel on est obligé de partir et en plus de ça au niveau de la game en plus de ça on a Austerianine qui n'a pas réussi à obtenir l'avance de ce qu'il aurait dû avoir on a Razor qui n'a pas eu les bonnes priorités dans ce qui concerne ce qu'il devait faire dans la game c'est à dire plutôt aller sur la botlane qui ne l'empêchait de saigner à mort Humanoïd qui il a tenté allez on va dire qu'il a tenté et la botlane qui s'est fait péter la gueule comme prévu mais en même temps il ne peut pas faire grand chose de plus pour l'instant dans la game et en plus de ça même en prenant tout ça en compte on a eu des erreurs micro comme le fait qu'on time pas le simonore de luxe le fait qu'on n'arrive pas à faire une engage qui soit on va dire bien timée pour pouvoir réussir à clutch en fight en général bref ce genre de truc une mauvaise priorité de l'endroit où on pose les Rérald aussi parce que on l'a posé en top lane pour récupérer une tour et là on s'est fait 4 juste après et on l'a posé en mid lane et certes il a chargé pour donner des plaques mais pas du tout là où on voulait pas du tout sur les champions qu'on voulait et finalement on a pris un triple kill à cause de ça enfin en contrepartie donc c'était une mauvaise idée bref donc voilà c'est une game qui a été mal draftée et mal jouée et ça sonne un peu la défaite pour Tati parce que pour le coup c'est chiant et frustrant parce qu'on savait qu'on avait vu dans la première game qu'ils étaient capables d'aller plus loin dans la compétition mais c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à y aller on va dire c'est pas possible à ce niveau là de faire ce genre d'erreur là et les limites du roster se sont fait atteindre même si on savait que ça allait finir par être atteint au bout d'un moment ils s'étaient déroulés ils n'étaient pas forcément si mauvais que ça même dans les games qu'ils perdaient dans les worlds jusque là mais là c'est vrai que c'était un peu la disaster class on va dire ou comme le disent les français la master chess donc voilà qu'est-ce qu'il faut faire du clé de Static potentiellement pour la saison 2024 déjà un truc intéressant c'est le contrat de Trimby est un contrat de 6 mois ce qui fait que là dans cette soft season il peut techniquement être free à jeune donc la question c'est est-ce que Trimby veut rester chez Fnatic et s'il veut rester chez Fnatic est-ce que Fnatic le conserve est-ce qu'on continue avec Noah est-ce que le fait qu'il commence déjà à montrer ses limites alors que ça fait que 3 mois est-ce que c'est compliqué parce que pour le coup le problème c'est que il était très fort au début et il est tombé il est tombé très rapidement en termes de puissance relative par rapport aux autres ADC et la question c'est est-ce qu'on mise sur lui une deuxième année en se disant qu'on croit au fait qu'il va remonter on va dire dans la hiérarchie des ADC parce que juste il devait se faire à tout l'environnement pratique ou on pense que c'est ce qu'on appelle un dead end on va dire et que c'est mieux d'essayer de viser un meilleur ADC potentiellement est-ce que tu conserves humanoïdes ? parce que c'est vrai que pour le coup le problème c'est qu'on a un joueur qui ne joue à 100% que dans 5% de l'année ce qui est un peu chiant puisque c'est même pas tous les worlds on va dire dans lesquels il est bon il a été très bon dans les matchs contre Cloud9 et dans les matchs contre Weibo jusqu'à ce dernier game mais il y a des games où il passe vraiment vraiment à côté même dans ces worlds là et tout le reste de l'année il n'a pas été au niveau de ce qu'on attendait donc la question c'est est-ce qu'on conserve humanoïdes ? Est-ce qu'on se dit qu'il n'y a vraiment pas mieux en termes de midlane parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre en Europe ou est-ce qu'on essaye de viser sur je ne sais pas moi un VTO ce genre de truc est-ce qu'on essaye de convaincre un Nemesis de revenir je ne sais pas je ne sais même pas si c'est encore possible pour le coup est-ce qu'on essaye d'attraper Larsen mais je pense que c'est déjà trop tard et qu'il est déjà assez mad c'est compliqué est-ce que tu conserveras Zork sachant que c'est un gars qui peut faire genre 10 bons plays et un play désastreux qui truine les 10 plays précédents c'est compliqué c'est pas forcément une si mauvaise chose de le garder si on arrive à avoir un Shot Caller qui permet de tempérer un peu les excès d'offensive on va dire de Razork qu'il a eu pendant l'année faut pas et par contre bon je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait qu'il faut conserver Oscar Renin même si c'est vrai qu'il doit un peu plus practice des picks comme Olaf ce genre de truc et qu'il doit développer un peu sa propre méta bref c'est un peu les questions qu'il faut se poser moi à mon avis c'est qu'on peut partir dans pas mal de directions mais il faut un peu réussir à établir les priorités et justement les possibilités de Fnatic parce que je ne connais pas le budget je ne connais pas les rapports qu'ils peuvent avoir avec le reste des joueurs est-ce que les gens ont envie d'aller chez Fnatic aussi c'est problématique est-ce que tu consens le coaching ce genre de truc bref c'est compliqué et c'est tout ça qu'il va falloir c'est tout ça qu'il va falloir gérer on va dire mais en tout cas je pense que dans la hiérarchie des rôles je dirais que ce qu'il faut le plus virer on va dire c'est le moins virer on va dire l'ordre de conservation pour moi ça doit être un truc du genre dans premier lieu top lane en deuxième lieu jungle et après tout ce qui est mid lane ADC et support c'est à peu près même niveau c'est à dire que tu peux changer des pièces dans ces trois derniers rôles là et en fonction de ça ne pas avoir à changer les deux autres ou un des deux un des trois autres ce genre de truc pourquoi pas voilà faudra voir avec ça en tout cas en tout cas on souhaite un petit peu de toute façon on va continuer voilà je vais continuer à supporter Fnatic ça c'est sûr même en saison 2024 sauf si le ressort vraiment dégueulasse mais normalement ça devrait être ok si Dardo n'est pas à la manette hein lol mais bref on va continuer à supporter l'équipe ça c'est sûr dans les hauts comme dans les bas et on verra comment ça va se passer en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir et on va tout de suite aller sur la partie 2 avec G2 et les NRG un petit pouce qui est en train de faire – Sous-titrage FR 2021